Bonjour Larianne Philippe. Bonjour Yohann. Je suis très heureux de te rencontrer ici à Troyes, cette belle ville qui est la mienne et aussi la tienne. Oui, j'ai grandi à Troyes, enfin j'ai même grandi en vrai à la campagne à une heure de Troyes. Troyes c'était mon petit pari donc c'était la grande ville déjà pour moi. J'ai fait lycée, j'ai été à la fac de langue donc c'est chez moi aussi. Larianne, tu es comédienne depuis quelques années seulement et pourtant déjà active dans le doublage. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où devient cette envie de devenir comédienne ? Sur un coup de tête. J'étais à la fac, je travaillais en restauration rapide, j'ai fait cinq ans de vendre des frites, des pizzas, enfin c'était cool mais c'était autre chose et en fait j'ai eu envie de tester la comédie, la comédie musicale et du coup j'ai fait un stage au cours Florent et je me suis inscrite à la rentrée genre une semaine après, j'ai parti de ma petite ville à Paris quoi et c'est génial. C'est flippant mais c'est génial. Du coup, tu es partie sur un coup de tête mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? Vraiment des choses que tu avais vues, que tu avais entendues avant quand tu étais petite ? Pas spécialement parce que je n'allais pas beaucoup au théâtre et au cinéma avant. Ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas mais je faisais plus du sport donc j'étais vraiment tout le temps dehors à être très active et je ne prenais pas le temps de regarder la télé, de regarder des films à part les Disney que je connaissais vraiment très très bien, les cassettes enfin voilà. Mais après, c'est vraiment venu comme ça. D'un coup, j'ai essayé le théâtre et je me suis dit waouh, j'ai envie de faire ça tout le temps maintenant. C'est trop trop bien. Ok, donc tu avais quel âge quand tu as commencé, quand tu es partie sur Paris ? 22 ans. J'ai fait deux ans d'études au cours Florent. Je n'ai pas fait ma troisième année, j'ai pris ce que j'avais à prendre et puis j'ai essayé de me lancer. Je me suis dit soit je me lance et ça passe, soit je referai peut-être une école de trois ans ou quoi et j'ai eu la chance et j'ai aussi tout fait pour que ça fonctionne et continuer de me former en plus du travail bien sûr mais c'est trop chouette. Ok, du coup, par quelle étape tu es passé ? Après les cours Florent, comment tu as réussi à rentrer dans ce milieu ? Du coup, toi qui n'est pas de Paris, qui ne connaît personne dans les comédiens, etc., qui n'a pas de famille dans la comédie, rien. On part de trois, on arrive sur Paris, on fait les cours Florent et après, comment on arrive à rentrer dans ce milieu ? J'avais compris qu'il fallait démarcher donc j'ai démarché ce qu'on pouvait faire avant, au moment où j'ai commencé à démarcher donc c'était l'été 2018 où j'ai commencé. Et du coup, j'ai démarché donc c'est à dire que j'avais préparé mon petit CV assez vide en fait, il y avait juste cours Florent qui pouvait intéresser le côté artistique. Deux ans, ce n'était vraiment pas beaucoup et je me suis dit, tu sais quoi, on tente ou pire, on me dira, revenez dans quelques années et puis voilà, j'étais prête à entendre ça mais je n'étais pas prête à me prendre, on va dire, toutes les petites portes, pas méchantes, mais du démarchage en fait, c'est très compliqué d'assister. C'était compliqué, je trouve, d'assister. D'accord. Mais d'un côté, c'était possible d'assister donc en fait, le côté positif, c'est que c'était quand même possible et que dès qu'il y avait une petite ouverture, quelqu'un qui me disait oui, tu peux venir voir ou on revient demain, etc., hop, ok, je saisissais l'opportunité et j'y allais, j'y allais, j'y allais, j'y allais en gardant un travail en 35 heures à côté au départ pour avoir une sécurité financière quand même. Ok, donc du coup, toi, ton objectif quand tu es arrivée, quand tu as démarché, c'était de faire du doublage ou de faire de la comédie sur les planches, au cinéma, à la télé ? Non, moi, je veux tout faire, je veux toujours tout faire, je veux faire du théâtre, je veux faire du cinéma, je veux réaliser, voilà. Ouais, vraiment être dans ce milieu, mais voir, tout voir. Et la voix aussi, ouais, ouais, tout, ouais, j'aimerais bien tout essayer tant qu'à faire, on verra ce que la vie me donne, mais je vais tout faire. Ok, super. Après avoir assisté du coup à plusieurs doublages, c'est ça ? Tu as assisté au doublage. Qui et à quelle occasion ont t'a donné la première ambiance ou premier rôle ou comment tu as débuté et par quoi ? Alors, j'ai débuté assez rapidement en fait, à peu près une semaine après avoir essayé de démarcher. Dès la deuxième semaine, on m'a laissé assister sur un plateau avec un directeur artistique, c'est Julien Kramer, qui ne savait pas du tout que je n'en avais jamais fait, qui ne m'a pas demandé ma formation ni mon CV, qui m'a fait tester quelques petites phrases avec un ou deux autres comédiens qui assistions ce jour-là. Donc déjà, on a eu la chance qu'ils nous écoutent, qu'ils prennent le temps parce qu'il n'y a pas toujours le temps, il n'y a pas toujours l'humeur de la personne parce qu'on est tous des êtres humains en fait au final. Et on a eu la chance qu'ils nous écoutent un petit peu. Et en fait, il m'a rappelé le lendemain pour faire des petites ambiances et ça a été mon tout premier contrat. Mais il ne le sait pas, je pense. Il va peut-être la prendre. Je ne sais pas, mais je le remercie. Il n'a pas regardé le fait que mon CV était forcément très, très vide et il m'a donné ma chance. Donc même pour des ambiances, j'étais tellement contente. C'est trop bien. C'est mieux parce que là, du coup, c'est vraiment le travail que tu as donné ce jour-là qui a fait que tu as eu des choses derrière et pas seulement le CV. Ouais, puis il m'a fait confiance pour tester une petite nouvelle qu'il connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et voilà, c'est tout. Il s'est dit, on lui donne sa chance quoi. Trop sympa. Bah ouais. Ok. Du coup, tu as fait les ambiances. Les ambiances, ça consiste en quoi ? C'est vraiment faire habiller un petit peu le film. Tu vois, c'est tout ce qui est les personnes qui parlent dans les restaurants, derrière les personnages principaux, dans la rue. Voilà, là où il y a du monde en fait et où on entend un petit brouhaha de fond. D'accord. Ça ferait bizarre si dans un film en VF, on entendait des mots en anglais, même très loin dans le fond. Donc du coup, on habille en français aussi. D'accord. Donc du coup, il y a des textes prédéfinis, pareil que dans le doublage. Pas toujours. Pas toujours. Des fois, c'est vraiment de l'impro. Mais quand on est beaucoup, enfin au départ, avant toutes ces conditions sanitaires, machin, tout ça, on était vraiment un groupe de, je ne sais pas, entre 3 et 10 personnes. Et on passait une demi-journée ensemble et vraiment hop, un petit groupe et allez, on y va. Vous êtes devant un palais de justice, allez, balancez des trucs quoi. D'accord. C'est génial. Et en fait, on se parlait entre nous et c'était super vivant, c'était super sympa, c'était hyper convivial et on s'amusait bien quoi. Maintenant, on est non plus restreint, on n'est plus 10. Oui, bien sûr. Mais ça reste toujours cool de faire de petits trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Ok. Donc du coup, après t'avoir donné ta chance, quel a été le premier rôle ? Donc là, vraiment un vrai rôle où tu as un texte ou tu doubles une comédienne qu'on voit à l'écran sur une série ou sur un film. Alors, il y a eu un petit peu simultanément, il y a eu un rôle récurrent, c'est-à-dire un rôle qui revient assez souvent, qui était important dans la série Star Trek Picard sur Amazon Prime. D'accord. Comment est-ce que vous vous appelez ? D'âge. D'âge. Je m'appelle Jean-Luc. Je sais. Et pas à cause de l'interview ni parce que vous êtes un homme illustre. Je vous connais. Ça, ça a été une chance incroyable parce que pendant une saison, la comédienne était vraiment là souvent et elle avait un rôle vraiment important. Et donc, ça a été le premier rôle important qu'on m'a donné. C'était avec Thierry Vermuth, que j'adore. Enfin, voilà. Il m'avait fait bosser sur plusieurs petites choses avant jusqu'à me donner ce rôle-là. Donc, ça a été super chouette de me faire confiance là-dessus. Et un peu simultanément, du coup, j'avais passé des essais pour un film ado Netflix qui s'appelle Tall Girl. D'accord. Et j'avais été choisie. Donc, premier rôle, un téléfilm. Ça faisait un an que j'avais commencé à démarcher, etc. dans le doublage. Donc, trop chouette. Vraiment, les étoiles se sont alignées et trop de chance. T'as commencé tard, on va dire, 22 ans. 24, même du coup, le temps de faire les deux ans à Florent, 24 ans. 24 ans, mais ça a été quand même assez rapide pour avoir des petites choses à faire. J'ai une part de chance et une part de confiance des DA aussi très grande pour moi parce qu'en un an, oui, je suis contente de mon parcours. C'est clair, c'est clair. Attends. Kimmy's Teacher ne manque d'assurance à propos de rien ni de personne, surtout pas par rapport à moi. Ah bon ? Et pourquoi elle en manquerait pas ? Parce qu'elle a aucune raison de ne pas être sûre d'elle. Je veux dire, elle est... Elle est parfaite. Moi, je suis... En 2020, dans le rôle d'Esmé, dans la série... Tiny Pretty Things. C'est ça. Interprété par Claire Butler. Donc, tu doubles ce personnage-là. On t'a appelé pour un essai pour ce rôle ? C'était une DA que t'avais déjà rencontrée. Ouais, c'est une DA avec qui je travaillais déjà sur des petites choses. Après, c'est pas un rôle énorme. Donc, il n'y avait pas d'essai. Les essais, c'est vraiment sur les rôles principaux, importants, quand il y en a. Et donc là, c'était moins important, mais c'était quand même un rôle très sympa à faire. Donc, j'aimais bien. Puis moi, j'aime bien faire des séries teenage, etc. Ça m'amuse bien. C'était cool. Puis là, c'était un peu dark aussi. Côté teenage dark avec un meurtre, etc. C'était cool. OK. Le déjeuner des boursiers. Ils nous exhibent comme des bêtes de foire, mais ça paie une année de frais de scolarité. Tous les étudiants boursiers doivent y aller. Non, pas moi. Alors assure-toi d'être sur l'affiche de l'année. Il y a le shooting demain. Le mec ou la fille qui devient le visage de l'école, il est tranquille. En 2021, on te retrouve sur la série Big Shot où tu doubles Darcy Rose Burns dans le rôle d'Harper. Tu en gardes quelle expérience ? Je me suis trop éclatée. Ah, c'était génial cette actrice. Elle est incroyable. Déjà, elle a fait des études de comédie musicale, donc elle chante super bien. Elle a composé et écrit les chansons de la série. D'accord. Et en fait, ça, je le sais parce que je l'avais contacté sur Instagram où je l'avais tagué, je ne sais plus, en disant, ben voilà, bravo pour ta prestation dans la série. J'ai fait ta voix française. En tout cas, je me suis bien amusée sur ça. Et bravo à toi, super. Tu chantes bien. Elle joue plusieurs instruments de musique. D'accord. Et en fait, elle m'a répondu. Elle me dit, mais c'est génial. Envoie-moi un extrait de ta voix. Enfin, trop sympa. Ah, super. Et elle m'a dit, mais est-ce que vous avez traduit les chansons en français ? Parce que c'est moi qui les ai écrites, qui les ai composées, etc. Je disais, ne t'inquiète pas, on n'a pas touché à ton travail. On a laissé les chansons en VO, en original. D'accord. Mais en tout cas, cette comédienne, elle est incroyable à doubler. Après, moi, je la connaissais. D'accord. Parce qu'elle jouait un rôle d'une des enfants, d'une des protagonistes dans Desperate Housewives. D'accord. Et j'adorais cette série, vraiment. Et elle faisait la petite Penny. Voilà, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et donc, je l'ai reconnue tout de suite. Je dis, oh, mais elle a grandi et tout. Et trop génial de la retrouver là. Et elle est très drôle. Dans Big Shot, elle me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Donc, ah, c'était un plaisir, un bonheur. Et puis, avec la directrice artistique géniale aussi. Trop, trop bien. Mon intégrité de journaliste m'oblige à envisager mon sujet sous tous les angles. Donc, est-ce que le coach a déjà manifesté le même genre de colère qui a provoqué son renvoi de la NCAA ? Non. D'accord. Passons à autre chose. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de son père ? D'après mes sources, les relations qu'ils entretiennent sont loin d'être sains. La même année, on t'a entendu aussi sur High School Girls ? Oui, dans le rôle de Julia, le rôle principal de la série. Bah, justement, c'est parce que j'avais travaillé avec Vanina Pradié sur Big Shot. Et elle m'a fait confiance. Elle m'a donné le rôle de cette série d'High School Girls. Je vais y arriver. Et du coup, c'était, pareil, super expérience. Je ne savais pas du tout que j'avais le rôle principal. C'est vraiment en arrivant le matin où elle me dit, bah, tiens, vas-y, t'enregistres. C'est bon, tu es en forme parce que, tu vois, elle, là, le rôle principal, c'est toi. Allez, on y va. Tu ne te mets pas la pression. Et je pense qu'elle savait que, peut-être, il ne fallait mieux pas me le dire avant. Mais du coup, bonne surprise et en même temps, petite pression quand même. Mais bon, tu étais là, c'était trop tard. C'était génial. Et puis, pareil, c'était très coloré, très teenage. Vraiment un truc que j'aime trop faire. Donc, on s'est bien amusé. Et puis, on a bien rigolé. Il y avait Fabrice Trojani qui était là aussi pour faire un comédien. Et on a eu des scènes ensemble. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, c'est vraiment une session où on a eu des bons photos. Il y a des prises où on entendait Vanina rigoler, en fait. Et du coup, on refaisait, etc. Et même nous, on était morts de rire. Et c'était une super ambiance. J'ai réussi à convaincre presque tout le monde. Moi aussi. Ça va être génial. Même si moi, je n'ai jamais eu de premier rôle à Singapour. Je rêve où quelqu'un est jaloux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, c'était qu'une blague ? Oui, je sais. Mais... Mais ? Aujourd'hui, quels sont tes projets en cours ? Alors, pas les choses secrètes, bien sûr. Oui. Mais quelles sont les choses que tu as en projet ? Ou les choses... Alors, en dehors du doublage, j'ai écrit un premier scénario de court-métrage. Et donc là, on est en phase de la phase finale, on va dire, où il nous reste l'étalonnage à faire. On est en train de travailler avec le compositeur sur la musique du film, qui est vraiment un personnage à part entière, pour le coup, sur ce projet-là. D'accord. Pour pouvoir l'envoyer en festival, qu'il vive, que beaucoup de gens puissent le voir, qu'il vive vraiment. Et que ça plaise ou pas, ce n'est pas grave. Juste qu'il soit vu et partagé, parce que j'ai vraiment mis beaucoup de choses dont j'ai envie de parler, des choses qui me tiennent à cœur, même le format. Et voilà, c'est très propre à ce que je suis. Et en même temps, j'espère que ça va quand même parvenir des idées que je transmets au public. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette interview. Merci à toi. Que nous dirait Harper pour clôturer cette interview ? Merci beaucoup, Yohan. C'était vraiment super. Enfin, je ne veux pas trop en faire, mais bon, quand même. Je vais y aller. Merci. C'est vraiment un truc comme ça. C'est génial.